Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour ce moment de partage durant lequel je vais vous parler de comment renforcer votre système immunitaire à l'approche de l'automne et de l'hiver qui arrive. Donc, tout d'abord, j'aimerais vous dire que, bien sûr, tout ce que les services de santé vous ont conseillé, c'est-à-dire tous les gestes barrières sont à préserver, lavage de main, éternuer dans son coude, garder une certaine distance quand vous parlez avec les gens pour ne pas leur postillonner dans la figure. C'est très, très important parce que c'est vraiment la base. Et le port du masque, par contre, bien sûr, il est nécessaire dans les endroits où il y a clos, où il y a beaucoup de monde pour se protéger, protéger les autres. Mais dès que vous pouvez être dans la nature ou chez vous, eh bien, vraiment, retirez les masques et respirez dans la nature, près des arbres. Parce que quand vous portez le masque, vous inhalez le gaz carbonique que vous venez d'évacuer à l'expiration et vous le respirez à nouveau. Et à long terme, je pense que ça va créer des migraines, des malaises, des pathologies pulmonaires. Donc, dès que vous le pouvez, retirez les masques. Voilà. Donc, à propos de notre système immunitaire, c'est vrai qu'on nous a donné des conseils pour les gestes barrières, mais très peu de conseils pour renforcer notre système immunitaire. Alors qu'il y a plein de choses que nous pouvons faire par nous-mêmes et qui sont très importantes et très efficaces. Donc, notre système immunitaire, eh bien, c'est notre système de défense contre les agressions extérieures. Et lorsqu'il est en bonne santé, notre système immunitaire, lorsqu'il est fort, puissant, eh bien, il va être résistant aux attaques de virus, de bactéries, aux rhumes, aux grippes. Donc, c'est très important d'avoir un système immunitaire puissant, solide, fort. Les premiers conseils sont très simples. Le premier, c'est l'hygiène de votre vie, l'hygiène de la vie en général, au quotidien. Donc, essayez d'avoir une vie saine, d'avoir une alimentation correcte de fêtes de fruits et de légumes frais, cuits ou crus ou secs, les légumineuses, les céréales complètes. Ça, c'est la base d'une alimentation saine. Bien aérer votre appartement ou votre maison à chaque fois que vous le pouvez, à chaque fois que vous pouvez ouvrir les fenêtres et vraiment renouveler l'air dans votre lieu de vie. Ensuite, vous entourez de personnes positives. Si vous êtes entouré de personnes toxiques, ce sont des personnes qui vont vous épuiser au niveau de votre énergie. Et donc, être entouré de personnes bienveillantes, calmes, paisibles, ça, ça va aussi aider à garder un système immunitaire solide. Dans les conseils d'hygiène de vie, il faut bien dormir. Donc, pour bien dormir, il faut se coucher plus tôt que, bien avant minuit en fait. Évitez peut-être de regarder des films violents ou excitants avant d'aller se coucher. Donc, se coucher tôt, prendre peut-être une tisane, vous savez, il y a des tas de tisanes maintenant à base de plantes comme la mélisse, la verveine, le tilleul, quelque chose qui apaise et qui va aider au sommeil. Peut-être lire un petit peu, quelque chose de calme qui vous intéresse avant de vous endormir. Donc, avoir un bon sommeil profond et réparateur, c'est très important. Boire tous les matins, plutôt que de boire un café ou un thé en vous réveillant, vous le boirez plus tard, dans la matinée ou après. Faites d'abord un jus de citron frais dans de l'eau chaude avec un petit peu de miel. Et ça, ça va vraiment rendre votre terrain moins acide, plus alcalin. Et ça va aider à renforcer votre système immunitaire, à nettoyer aussi un petit peu votre foie. Donc, prenez cette habitude de boire un verre, un bol ou un verre d'eau chaude avec du citron frais, biologique si possible, et un miel de bonne qualité. En période d'attaque virale, vous pouvez, si vous avez un extracteur de jus, extraire du jus de gingembre et de curcuma et mettre un peu de ce jus dans votre citronnade chaude du matin. Vous pouvez la boire froide aussi, il n'y a pas de problème. Mais faites ça au moins une fois par jour. C'est vraiment très important. Ensuite, je pense qu'il faut vous laver le nez, surtout en période d'attaque virale. Mais tout l'hiver, tout l'automne, et pour les personnes allergiques, c'est toute l'année qu'il faut se laver le nez. Parce que ça va nettoyer les fosses nasales, ça va guérir des sinusites, éviter des rhumes, éviter des tas de pathologies ORL. Et surtout, ça va vous permettre de vous protéger des virus. Alors, pour ça, il faut acheter un petit appareil, qui est un appareil qu'utilisent les yogis, les personnes qui pratiquent le yoga régulièrement. C'est une technique de purification qui est reliée à la médecine ayurvédique. Donc, on met dans ce petit truc-là, ça s'appelle l'OTA. Vous pouvez le trouver en pharmacie, dans les boutiques bio. Ça ne coûte pas très cher. Souvent, c'est en plastique, c'est quelques euros. Celui-là, il est un petit peu plus joli, il est en céramique. Mais voilà, c'est cassable. Donc, c'est plus... Après, c'est votre choix. On va mettre dans ce petit récipient de l'eau tiède, à peu près à 30, une température qui est agréable pour vous. On va mettre une petite pincée de fleurs de sel. On va bien mélanger. Et ensuite, on va mettre le petit embout dans la narine, dans une des narines. On va bien, bien pencher la tête, comme ça, sur le côté. Et l'eau va donc pénétrer dans la narine, aller jusque dans les sinus, là, et ressortir par l'autre narine. Donc, ça va être un lavage extrêmement complet. On va vider le petit appareil. Ensuite, on va le remplir à nouveau. Vous pouvez en faire que la moitié aussi. Ça, c'est selon votre choix. Et on va faire la même chose de l'autre côté, en penchant bien la tête. Et on va faire pénétrer l'eau salée, laver jusque dans les sinus et ressortir par l'autre narine. Donc, ça ne prend vraiment pas longtemps. C'est une habitude à prendre, comme se laver les dents. Et c'est vraiment une hygiène très importante pour le nez, pour nettoyer toutes les choses qui restent accrochées, là, dans les poils du nez. Et ça va vous éviter bien des tracas. Et ça va renforcer vos défenses aussi, pour lutter contre les agressions extérieures. Ensuite, je vous conseille fortement, dès début septembre, de faire une cure de chlorure de magnésium. Ça ne coûte vraiment pas cher. Ça coûte environ entre 1,50 et 2,50 euros maximum. C'est un petit sachet, chez le pharmacien, un sachet de chlorure de magnésium. Vous le mettez dans un litre d'eau. Alors, ce n'est pas très bon. Donc, je vous conseille de le mettre au frigidaire pour que ce soit moins amer. On le met au frigidaire. Et tous les soirs, vous prenez 10 ml, donc c'est peu, 10 ml de chlorure de magnésium. Vous faites une cure de 21 jours, puis vous arrêtez. Au cours de l'hiver, si vous sentez que vous avez un petit coup de fatigue, un petit coup de mou, vous refaites une cure de 21 jours. Mais ensuite, vous arrêtez. Ça va vous donner un petit coup de fouet. Ça va renforcer votre système immunitaire. Et ça va avoir un apport en magnésium conséquent, ce qui est bon pour le système immunitaire. Mais c'est une cure qui ne coûte pas cher et qui est vraiment bonne. En plus, ça va vous permettre de bien évacuer au niveau des intestins chaque matin. Il ne faut pas en prendre de trop. 10 ml, 10 à 15 ml maximum. Ça suffit par jour. Ensuite, ce que je fais, moi, depuis des années, pour lutter contre la grippe, tout simplement, puisque je ne me fais pas vacciner contre la grippe, j'achète des huiles essentielles biologiques, de raffine sarra, qui sont antivirales, de citron, qui sont aussi bonnes pour se protéger, et de l'huile essentielle d'eucalyptus globulus. Ces trois huiles essentielles sont vraiment des huiles qui vont permettre de renforcer le système immunitaire et de nous protéger des virus, des bactéries. Et voilà, ça va aussi servir à assainir notre maison. Donc, on mélange ces trois huiles, un tiers, un tiers, un tiers. Et ensuite, soit vous achetez un petit diffuseur d'huile essentielle. Donc, on met quelques gouttes avec de l'eau et on diffuse dans les pièces de vie pendant 20 minutes à 30 minutes maximum par jour. On peut aussi mettre quelques gouttes de ce mélange sur nos poignets, ou sur nos mains frottées, la nuque, les poignets. Ça va renforcer le système immunitaire. Ça va vous protéger des virus. Donc, il ne faut pas abuser des huiles essentielles. Donc, c'est quelques gouttes par jour seulement. Et ça peut être deux fois par jour, mais pas plus. Et quand vous diffusez dans la maison, ce n'est pas en continu. C'est 20 à 30 minutes par jour, matin et soir, si vous ne pouvez pas aérer. Mais c'est vraiment très efficace. Ensuite, je pense que ce qui va être très important pour renforcer le système immunitaire, c'est d'éviter le stress, de se dé-stresser. Et pour cela, vous avez des moyens simples. Écoutez de la méditation guidée ou de la relaxation guidée tous les jours. C'est facile. Il n'y a qu'à s'allonger ou s'asseoir. Se laisser guider, se laisser porter. C'est vraiment avoir des moments de détente profonde. Donc, je vous invite vraiment à aller sur ma chaîne YouTube. Je propose des relaxations, des méditations guidées gratuites. Donc, une fois par jour, si vous pouviez faire cela, ça serait important pour renforcer votre système immunitaire. En même temps, vous pouvez aussi écouter des méditations ou des relaxations guidées le soir, en vous endormant, pour favoriser un sommeil profond et calme. Je pense qu'il est très important aussi, pendant ces temps de repos, de détente, de faire des visualisations positives. C'est-à-dire, vous imaginez en bonne santé. Vous visualisez en train de faire quelque chose que vous aimez en pleine forme. La visualisation positive, on le sait aujourd'hui, agit favorablement sur votre cerveau et a une action sur tout l'organisme. Développez aussi des pensées positives. Des pensées positives, on appelle ça au yoga le sang-kalpa. C'est, si vous souhaitez rester en bonne santé, c'est répéter des phrases positives pendant ces moments de détente, ou à la fin de ces moments de détente, ou la nuit, si vous vous réveillez, dans des états où vous êtes détendu. Alors, ça va être, mon système immunitaire est fort et solide, je suis en parfaite santé, pleine d'énergie et de vitalité, je suis protégée du tout virus. Voilà, on va répéter plusieurs fois par jour, dans des moments de détente, des pensées positives. Je ne vais pas vous parler de la loi d'attraction et de tout ce que cela provoque dans votre cerveau, mais on sait aujourd'hui que ça a des effets très importants sur le cerveau. Ça permet une sécrétion de ce qu'on appelle les hormones du bonheur et tout ça agit sur notre corps, notre santé et notre système immunitaire. Donc, vraiment, méditation guidée, visualisation positive, pensée positive. Sur ma chaîne YouTube, vous avez des méditations où on travaille les pensées positives. Voilà, donc, n'hésitez pas à les consulter, c'est complètement gratuit. Ensuite, ce qui est très important aussi, c'est de comprendre que notre système immunitaire entretient une relation très étroite avec notre psychisme et avec aussi notre comportement face aux épreuves de la vie. Donc, on n'est pas à l'abri des épreuves. On n'est pas à l'abri des chocs émotionnels. Donc, quand on a un choc émotionnel, quand on a une épreuve, quelque chose qui vient nous perturber, eh bien, il y a une chute du système immunitaire. Donc, dans ces moments-là, quand vous avez des émotions fortes ou quelque chose qui vient vous perturber, une épreuve, n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute, un psychothérapeute diplômé qui possède la technique, par exemple, de l'EFT. C'est une technique de libération émotionnelle, de liberté émotionnelle. C'est une pratique très efficace quand on a un choc émotionnel pour pouvoir en parler déjà et enlever les blocages énergétiques qui peuvent être à l'origine ensuite de maladies, voire de blocages énergétiques qui vont entraîner des maladies pouvant parfois être graves. Donc, n'hésitez pas, parfois, il ne suffit que d'une ou deux séances d'EFT avec, je le répète, un thérapeute qualifié et efficace pour vous remettre dans votre axe. Voilà. Et surtout, ne pas laisser le corps s'installer dans des blocages énergétiques qui vont affaiblir le système immunitaire. Ensuite, il est très important d'avoir une pratique corporelle. Donc, personnellement, je conseille le yoga ou le qigong. Je suis professeure de yoga et de qigong. C'est en douceur que nous allons travailler avec de la conscience. On va aussi travailler la respiration. Tout ça, ce sont des moyens de renforcer le système immunitaire. On sait aujourd'hui de manière scientifique que les pratiques du yoga, du qigong, amènent un renforcement du système immunitaire tout en entretenant le corps et la santé, les tendons, les articulations, tout en développant la conscience, tout en travaillant la pensée positive, tout en travaillant la méditation, tout ce que j'ai déjà éluméré. Donc, une pratique corporelle. Moi, je vous conseille yoga, qigong, mais associé à ça, si vous avez l'occasion d'aller marcher dans la nature et de respirer à plein poumon dans la nature, c'est très important aussi. Ce qui est, pour moi, essentiel, ce n'est pas l'excès. Ce n'est pas la peine de pratiquer un sport intensif qui risque de vous faire mal, suivant qui vous êtes, suivant autre chose. Ce qui est important, c'est de respecter vos limites corporelles et de bouger, de respirer en conscience. Voilà. Donc, yoga, qigong, je trouve que c'est des bons moyens. Je vous propose aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube gratuite, des petites pratiques plus ou moins longues de yoga, de qigong et des techniques respiratoires. La respiration est pour moi aussi quelque chose de très important puisque la respiration va vous permettre d'oxygéner le sang d'une manière importante et donc aider les cellules à libérer des déchets, des toxines qui les encombrent. Donc, la respiration abdominale et anti-stress est très importante, mais il y a plein d'autres techniques respiratoires qui vont vous aider à renforcer votre système immunitaire, à vous aider à vous déstresser, à vous apaiser et aussi à favoriser votre sommeil ou à tonifier votre corps. Là encore, j'ai fait quelques vidéos spécifiques, courtes, de 10 minutes, 15 minutes, sur YouTube pour vous faire découvrir des techniques respiratoires qui peuvent vraiment, vraiment vous aider. Ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire le plein de vitamines pendant ces périodes et de probiotiques. C'est vrai que l'intestin, protéger la flore intestinale, ça va être très important aussi. Donc, faire des cures de probiotiques, ça peut vous aider, bien sûr, c'est un petit budget, mais voilà, c'est important. Et prendre des vitamines, alors la vitamine D est importante pour le système immunitaire, la vitamine C, le fer, le magnésium, mais je vous ai proposé déjà une cure. Donc, il existe des compléments alimentaires où il y a tout ça. Il y a, je crois, bio-défense, quelque chose comme ça, où vous avez des probiotiques et toutes les vitamines nécessaires à, on va dire, au maintien du système immunitaire en bonne santé. Ensuite, au niveau de l'homéopathie, personnellement, en hiver, je prends tous les matins trois granules d'Echinacea, je ne sais jamais le prononcer, l'Echinacea. C'est une plante qui stimule le système de défense de l'organisme, aide à combattre les refroidissements. Elle est donc préventive et curative. Et donc, pendant, moi, d'octobre à février-mars, je prends trois granules d'Echinacea. D'Echinacea. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça se dit, mais j'ai toujours du mal à dire ce mot. Je vous remercie de m'en excuser. Et c'est important, donc, peut-être aussi de voir un homéopathe qui pourra vous donner peut-être des conseils pour lutter contre les attaques virales. En hiver, pour la grippe, on prend aussi du sérum de Yersin et de l'influenzium. Après, je ne sais pas si, en tout cas pour les virus de la grippe, ça marche, mais ça doit renforcer aussi tout notre système. Mais peut-être qu'il existe des choses plus spécifiques pour le coronavirus. Et donc, n'hésitez pas à en parler avec un homéopathe, c'est important. S'il y a des personnes qui sont malades autour de vous et que vous sentez que vous avez une petite baisse, voilà, vous pouvez tout de suite faire quelque chose de préventif. c'est vous gargariser. Donc, vous mettez dans de l'eau, dans de l'eau tiède, alors c'est des huiles, laissez-moi réfléchir, on va verser dans une tasse d'eau chaude de 3 ou 4 cuillères de vinaigre de cidre et un petit peu de sel. Voilà, c'est ça. Et vous allez juste vous gargariser la gorge pour bien nettoyer, c'est un peu comme le système du nez, puis vous recrachez, vous n'avalez pas, et faites des gargarises, ça va bien purifier toute cette partie. Ensuite, vous pouvez faire des inhalations, donc pareil, dans un bol d'eau bouillante, vous mettez 3 gouttes essentielles de ravine sarah, de pain sylvestre et de menthe poivrée. Et vous mettez une petite serviette et vous inhalez pour respirer, ça va vraiment vous dégager et vous nettoyer, ça va être préventif. Mais ça, c'est juste s'il y a des gens malades autour de vous. Et ensuite, vous pouvez aussi masser les ailes du nez, comme ça. Vous massez bien, vous stimulez bien les ailes du nez. Là, ici, il y a des points du gros intestin qui sont des points pour arrêter le rhume ou des chassements. Donc, on va bien stimuler comme ça, les ailes du nez plusieurs fois par jour et comme ça aussi, c'est-à-dire, je vais mettre un petit peu de travers, de haut en bas, comme ça, sur le dessus du nez. Donc, on va frotter fort d'une manière régulière pendant cinq minutes et on va le faire plusieurs fois par jour. Vous allez voir que c'est quand même très efficace pour toutes les attaques de rhume, les attaques virales, etc. Dans une autre vidéo, je vous proposerai du doing, c'est-à-dire des automassages sur des points d'acupuncture spécifiques qui renforcent le système immunitaire. Mais bon, une chose après l'autre, déjà là, je vous ai donné quand même beaucoup de conseils. Tout ça, ce n'est pas si difficile à faire. Personnellement, je le fais tous les jours d'octobre ou à mi-septembre jusqu'à mars, avril. Cette année, je l'ai fait un peu plus longtemps. Mais c'est très efficace et je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à vous protéger. C'est des gestes simples, ça a un petit budget pour votre santé, mais faites-le. Vous verrez, vous vous sentirez plus fort et votre système immunitaire pourra lutter efficacement contre toute attaque virale, toute bactérie, tout ce qui nous perturbe pendant les périodes hivernales et pendant les périodes actuelles. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas à me faire des retours. Ces conseils, je vais les écrire bien sûr et je vais les mettre dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez les avoir avec vous si vous voulez les lire sans avoir à regarder à nouveau la vidéo. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette rentrée, pour passer l'automne et l'hiver en pleine forme, en étant en parfaite santé et plein d'énergie. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada